Bonjour à tous, on se retrouve ici avec en toile de fond cette extraordinaire baie de disco. On comprend pourquoi elle est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est tout simplement à couper le souffle, ce spectacle permanent chaque seconde est vraiment une source d'émerveillement, il n'y a pas d'autre mot. On voit au fond derrière moi ce glacier Jacobson qui domine cette baie et qui fournit tous ses icebergs, ses milliers et ses milliers de petits glaçons. Pour vous donner une idée de l'activité de ce glacier, il avance de 20 à 30 mètres par jour, par jour. Et il produit à lui seul l'équivalent de la consommation annuelle d'eau douce en France. Vous imaginez la production de ce glacier qui représente lui-même 6,5% de la calotte glaciaire du Groenland. Elle couvre quasiment tout le Groenland. Donc voilà, on est vraiment ici au pied d'un géant. Je vous laisse admirer les images de cette baie de disco. On ne se lasse pas de regarder le balai de ses bateaux de pêche. Et aussi de cette ville d'Ile-Oulissat. C'est une ville tranquille dont le poumon économique est clairement la pêche. Et on voit ici passer les gens, vaquer leurs occupations, aller faire leurs courses. Une ville, en fait, une ville européenne, moderne, qui est ici, dans ce continent glacé. C'est le continent y-glacé qu'est le Groenland. Voilà, je vous quitte sur ces images de l'ambiance de cette ville et aussi de cette baie extraordinaire. La baie de disco. D-I-S-K-O C'est un peu frais.